Aujourd'hui, Joffre et Poisson cuisinent l'oursin en trois façons. Nature, agrémentée d'une émulsion en fenouil, sophistiquée avec un sabayon mousseux et en compoté de fenouil encore, détournée avec des œufs de caille cuits dans la coque de l'oursin. Et surtout, on n'oublie pas les mouillettes pour profiter au mieux de toutes ses saveurs. Trois façons, c'est trois fois plus de travail, les candidats vont être très attentifs car pour cette recette, il va falloir être précis et rapide. Ils ne pourront compter que sur leurs notes pour la reproduire au plus près. Et cher Geoffrey, on commence par quoi ? On va commencer par l'oursin. Est-ce qu'il y a une saison des oursins justement ? Oui, elle va commencer les premières pêches au mois d'octobre et on va finir fin avril. D'accord, donc on est en plein dedans. Tout ce qu'on dit, les mots en air. Et on fait des ursinades un petit peu chez toi ou pas ? Bien sûr oui, c'est typique, moi je fais les oursins tous les week-ends avec ma fille. Oh c'est top ça ! Donc l'oursinade en fait, grosso modo, t'es bord de mer, tu plonges, tu les prends, tu les coupes et tu les manges en live. Voilà. Et c'est pas la classe ? Des oursins, c'est très bien, ça me fait très plaisir. Très plaisir donc pas de faire des oursins par habitude mais pour apprendre à faire des oursins. Donc on est parti sur simple, produit de saison, donc fenouil pareil, c'est le produit de saison actuel. D'accord, très bien. Fenouil, oursin et on va le décliner en trois parties. Super. Donc on va partir, déjà on va retirer les branches du fenouil et la première coque qui est souvent... C'est chef énergique hein, donc je sais pas si vous êtes réveillés là mais ça va vous, ça va nous, ça va nous faire du bien. Voilà. J'aime pas jeter, alors on va se servir... Et t'as bien raison. ... des branches du fenouil pour créer une petite émulsion qui va aller sur un des oursins. Très bien. Pour faire son émulsion, le chef récupère cette partie moins noble du fenouil et la fait cuire dans du lait. Donc le reste de notre fenouil, on va le tailler en brunoise. Voilà, on va inciser comme si on allait faire un oignon ciselé. Comme si c'était un oignon en fait. Un oignon ciselé, tout à fait. Voilà. T'as pas les enfants ? Guel, venez avec nous. Oui, pardon. J'ai l'impression qu'on va vous retrouver au fin fond du plateau tout à l'heure. Regardez la brunoise du chef. C'est pas sa première apparemment. Quand je vois le chef commencer sa recette, il taille le fenouil dans le lait, il envoie tout hyper rapidement. Avec le fenouil, le chef va faire une compotée pour laquelle il taille aussi la moitié d'une échalote et une gousse d'ail. Il les met à chauffer dans de l'huile d'olive. Donc on va le faire revenir tout doucement. On évite de faire colorer. D'accord. Parce que c'est pas ce qu'on recherche. On recherche quelque chose de compoté et pas de rissolé. On va passer, pendant que ça cuit, aux oursins. On va pas trop appuyer pour pas se piquer. Si on met juste la main comme ça, sans appuyer, il n'y a pas de problème. On va piquer du centre vers l'extérieur et on va couper. Et une fois qu'on est passé à travers, on tourne autour. D'accord. Alors, juste avec la pointe du ciseau, parce que sinon on va casser trop la coquille. Et comme on va tous les refarcir, ça serait dommage de ne plus avoir les coquilles. Et là, ce qu'on récupère, c'est le corail qui est là, coloré. Et tout le reste, en fait, on le retire. Hop là. Et alors, avec la cuillère, on va aller chercher les langues. Et on retire bien les parties noires, qui sont des parties qui sont amères et qui se mangent pas. Alors, on va juste rincer légèrement la coquille, parce qu'on va s'en servir pour farcir après. Parfait. Voilà. Donc on aura trois oursins, comme ça, qu'on va ouvrir et on va récupérer notre corail. Fenouille. On va l'ajouter. Ils sont sages, nos cornais, t'as vu ? Ouais, très sages. Ils t'écoutes, là. Voilà. Alors là, on va le faire compoter. Ce qui est intéressant, c'est de cuire dans son eau de végétation. D'accord. Donc, il faut qu'il rentre de l'eau, on va pas en ajouter. Il faut vraiment qu'il compote par lui-même pour qu'il garde ses salons. En général, ça suffit en lui-même. Ça suffit. Voilà. On va saler. Le chef avait pris de l'avance et préparé un deuxième oursin qu'il récupère au réfrigérateur. Il en reste un troisième. Allez, on regarde une nouvelle fois la technique pour l'ouvrir. Ça, c'est cadeau. Comme ça, vous ne venez pas pour rien sur Fonce 2, vous saurez ouvrir des oursins. Avec le sourire. Voilà. On aura au moins appris à le faire. Alors, l'ouverture des oursins par le chef, c'est un peu comme de la magie. Un peu comme du close-up. On regarde faire, on se dit, c'est facile. Il y a un truc et pourtant, on ne trouve pas le truc. Je me dis que ce sera peut-être un buzz parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, on va faire un oursin qu'on va garnir avec notre fenouil. On va faire ensuite un autre oursin qu'on va cuire avec des petits œufs. Mais on va les cuire directement dans l'oursin. On va le cuire à la casserole avec un petit peu d'eau comme si on ferait un œuf cocotte. Ok, très bien. Et le troisième, on va le garder un peu plus nature et on va se servir de notre émulsion qu'on va faire avec les branches de fenouil. Super. Donc, on va prendre nos petits œufs. Là, on a des petits œufs de caille. Donc, on va casser un petit peu la coquille sur le dessus. On va l'ouvrir. Et on va le mettre. Et on va le mettre. Tu n'es pas ton premier, ça. Non, non. J'en fais quelques-uns. Voilà. On va mettre un deuxième et un troisième. Alors, il faut bien faire attention de ne pas mettre les coquilles dedans, forcément. Et de ne pas les casser quand on les met au fond. Voilà. On va y ajouter un peu de sel. Un tout petit peu de crème. Tu sais que ça tombe bien que tu passes sur ce plateau parce que c'est la première fois qu'on travaille de l'oursin. C'est incroyable. Sur 400 et des brouettes émissions. On va rajouter nos correuils d'oursin à l'intérieur. Comme ça. Ici. Ça, ça sera notre premier roussin qu'on cuira après. Ensuite, notre fenouil. On va regarder. Hop. Donc ça commence à bien compoter. On va garder quand même un petit peu de mâche. Parce que sinon, on va être que sur des textures fondantes. Et à un moment, la cuisine s'est mâchée aussi. Voilà. Donc on va l'arrêter là, comme ça. Et on va farcir le deuxième moursin. On va rajouter, pareil, notre corail par-dessus. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième. Il n'est pas tout à fait fini. On va après faire un sabayon au yuzu pour mettre par-dessus. C'est pour amener l'acidité. Le troisième moursin, c'est celui qu'on va garder le plus nature possible. On va juste remettre le corail au fond. Là. Et qu'on servira avec l'émulsion des branches. Très bien. Alors, notre sabayon, c'est facile. On part toujours sur une réduction de vin. Ici même. On va prendre notre vin blanc. Voilà. Ici, on va mettre un petit peu d'eau. Le vin blanc, c'est pour le sabayon. Et l'eau, c'est pour cuire l'oursin façon œuf cocotte. Au fond de la casserole, on va mettre une feuille de papier. Ça, c'est pour éviter que quand l'eau, elle va bouillir, ça arrive dans l'oursin. Et ça lui permet de la tenir droite. Voilà. Et on va le mettre à cuire, à feu doux et à couvert. Et là, ça va cuire 4 minutes. Ça va très très vite. On va faire des petites mouillettes qui vont nous servir à manger nos œufs. Comme ça. Voilà. On va aller cuire à l'huile d'olive. Le lait au fenouil pour l'émulsion, l'oursin cocotte, l'huile d'olive pour les mouillettes sont sur le feu. Et bien sûr, on n'oublie pas le vin blanc qui réduit pour le sabayon. On va faire attention qu'il nous reste l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Pour un sabayon parfait, il faut compter 2 cuillères de liquide par jaune d'œuf. Mais avant de les mettre dans le vin... On va y ajouter un petit peu de jus de yuzu. Là. Qu'on trouve assez facilement maintenant sur internet, tout simplement. Même dans les épiceries asiatiques, ça se trouve très facilement. Au pire, on reprise par du jus de citron vert ou de citron jaune. Exactement. Ou de la mandarine. Ou de la mandarine. Donc j'ai mis mon jus de yuzu après pour refroidir mon vin blanc. Parce que si je mets mes jaunes d'œufs directement dedans, forcément on va les coaguler de suite. C'est pour ça que j'ai mis mon jus de yuzu après. On va clarifier nos œufs. Voilà. Une technique recette fraîche, efficace, mais il va falloir se bouger un petit peu. Un peu quand même. On mélange bien. Et on va monter notre sabayon. Donc à feu doux. Donc on fouette en huit. Comme un cheval au galop. Par contre, ce qui est important, c'est toujours quand vous fouettez de dire... Donc là, c'est la partie, on va dire, la plus technique à en prendre compte. C'est de surtout pas coaguler nos jaunes et d'obtenir un bon sabayon. Pas de brouillé. Un vrai sabayon. Alors, il faut bien incorporer de l'air pour bien que notre sabayon monte. Là, on voit, il commence. Je me permets de retourner les petits croutons qui sont juste parfaits. Quand je vois le chef utiliser les quatre plaques, plus continuer des préparations à côté, je le vis assez mal. Je me dis que ça va être très chaud. Il va falloir jongler entre une casserole, une poêle et entre les plats. Et ça va pas être évident du tout. Voilà. Là, on est bien. On est parfait. Donc on va y rajouter encore un petit peu de jus de yuzu. L'histoire, environ une cuillère à café. Et on va le monter avec de l'huile d'olive au lieu de le monter au beurre. Et puis, nous, le beurre ne fait pas partie de notre culture culinaire. Exactement. Donc voilà, on met l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile d'olive. On va rectifier l'assaisonnement. Voilà. Un petit peu de sel en plus. Et après, pour le revendre encore plus léger, on va le mettre en siphon en fait. C'est double surprise aujourd'hui. Donc, on va le mettre dans notre siphon. En fait, c'est le vrai point dur de la recette, c'est le sabayon. Après... En vrai, c'est un jeune enfant. C'est très facile après. Mais oui, oui. La tête en bas. Et on check. Voilà. On va le laisser de côté. On va vérifier notre œuf. Voilà. Là. On voit qu'il n'est pas encore cuit. Il bouge encore. Les œufs de caille doivent cuire un peu plus longtemps. Pas grave. Il y a encore tellement de choses à faire, comme verser le mélange branches de fenouil-lait pour le mixer, par exemple. Et voilà. Voilà. Nickel. Et on va le passer au chinois pour juste récupérer le lait. Alors, pour que ça mixonne bien, on est parti sur du lait entier. Pas du demi-crémé. Voilà. On passe. On appuie pour exprimer le maximum du jus. Voilà. Un petit peu de sel. Donc, on va garder ça ici. Alors. Ouais, là, il est bien. On va l'arrêter là. Donc, on va dresser. Bonjour. Allez, dressage. Donc, nos trois oursins. Le premier, nature. Le second, au fenouil. Et le dernier, avec les œufs. Donc, on va rajouter nos petites mouillettes pour manger nos oursins. Comme ça. On va y ajouter notre siphon. Alors. Petit siphon yuzu, ça le fait, quoi. Voilà. Comme ça. La petite luche. La nette. Super éveillant. Et la petite moumousse. C'est sport. Voilà. Donc, on incorpore bien de l'air. Pour bien faire mousser. Voilà. Et on n'a plus qu'à dresser la mousse. On récupère l'écume. Moi, je serais pas avec vous, les enfants. Magnifique. En fait, on a trois produits dessus. L'oursin, le fenouil, le yuzu. Point. Basta. Les difficultés que je pense rencontrer dans cette épreuve, à mon avis, va être peut-être la montée du sabayon, l'ouverture d'oursin. Je me dis, il y a une masse de travail. Et il va falloir envoyer. Il va falloir pas perdre une seconde. Geoffrey, merci. C'est la première fois qu'on travaille l'oursin sur le plateau de France 2. Merci beaucoup. Chers candidats, c'est bientôt à vous de jouer. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Moi, je vais me régaler dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada